Pour se rendre à l'encalde, il nous faut passer par les détroits de Malacca, là où passent chaque jour un peu plus de 300 carrières. Sans parler des pêcheurs et des empêches. Il y a des petites bouées partout, le soleil se couche, on n'a pas de grosse lumière pour éclairer, c'est génial. Le filet il fait 1 000 de long. Finaise ! Il doit faire plus long parce qu'on l'a pas vu du temps. Plus long parce qu'on n'a pas vu le bateau. C'est les dernières bouées là. Maintenant on va finir avec les pêcheurs et là il y a l'orage. On va y aller ! Allons-nous réussir à éviter de se prendre la foudre ou les filets ? Quelle est la question ? Voici Sagarani, notre maison qui nous permet de voyager sur les têtes océans. Nous sommes un jeune couple de Français d'Arabactaine qui voyage autour du monde à la voile. Comme on aime le dire, nous ne sommes pas chanceux, on se crée sa chance et tout le monde peut le faire. Après quelques jours à Jouard-Putéry, nous larquons les amarres tous les deux, direction Langkawi, 380 000 plus loin. On a un pilote. Plus 10, ça tourne. Après un mois et demi à tenir la barre non-stop, on a redécouvert la facilité d'avoir un pilote automatique. Quelle bonne invention ! Ces monstres-là font 330 mètres de long. Si on est chanceux, ça on ne va pas se le prendre. Il faut pas être chanceux, tu penses ? C'est pas sûr. En plus, il a l'air balèze celui-là, mais vraiment gros. Le détroit de Malacca accueille 19 fois le trafic maritime du canal de Panama, ce qui fait environ 14 000 bateaux par année, soit 260 par jour. Et en 2006, c'était une moyenne de 7,5 bateaux par an. Je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a la ligne jaune qu'il y a là, ici. Et bien ça, c'est la ligne de pollution. Et ouais, la pollution de Singapour. Ferme-toi entièrement. Non, ferme-toi entièrement. Ok. Mission. Allez, mette l'encre. Heureusement, on est arrivés sans aucun filet dans l'hélice. Nous sommes maintenant prêts à attaquer le reste des Trois après une bonne petite nuit tranquille dans cette petite loupe. Je suis pas de mon boy. Je suis pas de mon boy, allez. 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 Je suis pas de mon boy. 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 Ah oui, là, en effet, on avait pas décroché. Avec quoi ? On n'avait pas décroché, là. Ne cesse pas ton bâton. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On espère que la grosse plie qu'on va avoir, comment on est le prochain jour, on va tout nettoyer ça. Ah, t'avais pas pu concominer de toucher de la vase avec les mains. Ben, ça fait bien que j'enlève de l'encre. Allez, je vais me lever les mains. C'est limite pour remettre les voiles, là. 45, il faudrait que ça reste tout le temps à 45, en fait. Ah, limite entre les remèdes. Et voilà, on a mis les voiles. Comme souvent, juste les génois et l'artiment. Ça suffit habituellement à nous faire avancer à une vitesse raisonnable. On met le génois et la trinquette, parce que la trinquette, ça fait un effet venturier. Donc, ça nous crée facilement un nœud de plus qu'on met la trinquette. Et la voile d'artiment. Là, le génois, il a arrêté tout le bordé. Ce qui fait que les bords de génois frottaient contre le haut bas ici. Ce qui abîmait les deux. Donc, là, je sais, ça va t'inquiète. Et la voile d'artiment. 2, 3, il y en a d'autres derrière. 4, 5. Bon, là, on a un gras assez effrayant. Ça fait un arc comme ça. L'intérieur, c'est les ténèbres. Il ne faut pas y aller. Non, mais on ne peut pas y aller, mais lui, est-ce qu'il va venir à nous? Il ne sera pas juste. Quand on déduit qu'un grain va nous tomber dessus, on range toutes les boîtes et on ne sait jamais la vitesse que le vent peut atteindre au milieu du grain. Ça peut être 20 nœuds, ça peut être 50, 60 nœuds. Surtout dans les trônes de Manaka, il est reconnu pour une violette. Et voilà le grain qui s'en vient! Je vous ai dit que je n'aimais pas les oraches? Allez, pousse-toi, pousse-toi! Allez, pousse-toi! Allez, pousse-toi! Allez, pousse-toi! Finalement, et heureusement, comme hier, nous sommes arrivés, ce n'est sauf, au mouillage, avec beaucoup de pilier dans l'hélice et avec, en fait, plus de peur que de mal. Le moteur, il a tourné toute la journée et donc, du coup, puisqu'on ne veut pas le faire tourner trop, trop longtemps non plus et qu'il ne va pas y avoir devant les prochains jours non plus, on va lui faire une petite pause et on va aller dormir au mouillage à Pulao-Bessar, je pense. Du coup, c'est là-bas qu'on va. Là-bas. Et voilà. On verra si les prochaines journées, on s'arrête ici le soir ou pas. On va décider au jour le jour. La pluie, ça n'a pas du tout enlevé la glace là-dessus. Nous avons une mauvaise surprise au coucher du soleil. On a vu apparaître des dizaines, des centaines de petites bouées. Et voilà, un filier. Ils auraient pu les faire rouges quand même, hein ? Ah ouais. On ne le dit pas. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Combien ? Le filier, il fait... 1 000 de long. Pinaise ! Il doit faire plus long parce qu'on n'a pas fait au début. Plus long parce qu'on n'a pas vu depuis le bateau. Ils ont des filiers qui font genre 3 km de long. Ça n'a pas d'allure. Ça, on les voit. On ne voit même pas la caméra. Ah là, on les voit. C'est petit beau et blanche comme ça. En ligne. Et ça, ça se voit à la dernière minute. Tu dors bien toi ? Coucou ! Coucou ! Hello ! Putain ! Ça va jusqu'à où leurs grosses lumières là ? C'est là ! Mais t'as vu la lumière qui fait quoi ? Filet de pêche ! Il y a des petites bruits partout. Le soleil se couche. On n'a pas de grosses lumières pour éclairer. C'est génial ! On s'est trouvé une logique au bateau des pêcheurs. On s'est dit qu'ils devaient mettre leur début de filet en partant à terre. Et après, eux, aller vers la large et les tendre au fur et à mesure. Mais c'est pas ça. Du coup, ils ont des deux côtés. Les deux côtés. Le bout est clignotante. Au moins, ils clignotent. Au moins, ils clignotent. Au moins, vous pouvez les voir. Vous pouvez les voir. Et il y a des éclairs qui arrivent. Il y a une île là-bas. Attends, c'est une île ? Non, c'est un cargo là-bas. Il est énorme ! Il est vraiment gros. On voit à peine là-bas. En réalité, aujourd'hui, ça, c'est un gros cargo. Puis en fait, on voit des petites lumières juste en-dessous. Immense, hein, ce truc-là doit être au moins à 10 km. On était assez mécontents de ça quand on avait prévu arriver de jour au mouillage. Et finalement, à cause de ce détour de plusieurs milles, on a dû arriver de nuit. Le bonheur du vent dans Malacca, c'est ça ? Un grain est passé devant nous et on a donc essayé de profiter du vent qui le suivait. Malheureusement, il a vite baissé et a tourné de face. Donc, ouais. On dirait qu'on n'avance pas, hein ? Eh bien, en fait, grâce au courant, on avance quand même à 3 points à tenue. Tu vois ce qu'il y a ? On prend juste un simple... Juste un ? Oui, juste un simple, oui. Juste un brigo ? Un brigo, oui. C'est un brigo. C'est un brigo. C'est un brigo. C'est un brigo. J'ai du chef. Oui. Miam, miam, miam. Joyeux. Merci. Merci. Miam, 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 miam. vous voyez les vitesses qui sont formés au village? ouais c'est pas comme ça qu'il y a 2 minutes hein je pense qu'il y a une nation là il y a des chances on a fini tout simplement à s'habituer à nos voisins gigantesques donc ce soir on s'arrête pas on va faire la... ouh je viens de voir un éclair donc ce soir on s'arrête pas on passe la nuit en mer pour avancer le plus possible donc demain ce soir on devrait arriver à Bangor on devrait dormir là-bas et ensuite ben on rentre là-bas et on repart le lendemain matin pour aller à Langkawi et voilà aujourd'hui on a pas eu de vent je pense qu'on a essayé de mettre les voiles pendant une heure mais c'est tout heureusement on a le courant qui nous a aidé la grande majorité de la journée et là on essaye de comprendre parce qu'hier on pensait que le courant marchait avec les marais et aujourd'hui ben c'est pas le cas donc on essaye de penser à ça dès qu'on aura trouvé une solution regarde ça ils mettent leur dernier courrier ici sur la limite du chenal il est pas sur la limite là là il est opté en bas de sa côté de son flair voilà on est à la limite regardez alors ça... sur la limite du chenal donc tu peux pas passer quoi c'est la boue du pêcheur donc la fin de son flair et le pêcheur... le bateau est à 1,5 mille enfin il est 3 km de long regarde on voit le petit point là là bas à peine visible quoi c'est sûr que le remarqueur va pas dedans hein donc là on a la route des cargos et ils ont mis leur bouée juste sur la limite donc là sur 3 km genre sur 1,5 mille on peut pas passer et là il faut supposer qu'il y en a encore plus ici donc c'est bloqué donc je suis trop affilé ou voilà quoi je pense pas il y a un remarqueur qui va leur arracher leur filé bien fait pour eux hein oula je suis pas contre les pêcheurs en général mais je suis contre leur manière de faire c'est pour pas déconner mais ils sont... voilà ils mettent leur filé et à la limite donc c'est à dire que déjà t'as pas le droit d'être sur la route des cargos mais en plus de ça tu peux passer à côté et le pire c'est qu'ici ils sont capables de venir et de... ils ont demandé de payer ils ont posé dedans mais ils vont pas aller pour chasser les cargos par exemple ou les remarqueurs ils attendent qu'on passe devant pour qu'on leur repaille un filé il faut supposer que le remarqueur nous a retiré tous les filets sur le passage en tout cas je trouve ça super gilé les couleurs là-bas t'as vu ça un peu l'orange là ? ah Djo t'as vu ça les nuages un peu alors c'est fini pour cette semaine nous sommes maintenant à la moitié des trottes de Malacca alors pensez-vous que nous allons arriver à l'enquête sans aucun problème on est ici sur les trottes de Malacca alors déjà ça explosive dumping drive voilà il est super fatigant c'est fait au pêche le sable ici c'est la température dans la carrière du bateau ici c'est la température dans la carrière du bateau ici c'est la température dans la carrière du bateau je suis triste j'ai peur pas à rire. tонец-y il est il est il est la